Salut à tous ! Pour ce dernier épisode, on va parler des vacances. Maillots de bain, linge, lunettes de soleil, et c'est parti pour les Caraïdes ! C'est chiant, ces bébés qui pleurent dans l'avion, là ! Ouais, sauf que c'est le tien, en fait. Ah merde ! Bon, je passe rapidement sur la préparation du sac, hein. En gros, c'est comme dans l'épisode 4, mais puissance 1000. Par contre, suivant votre pays de destination, passage obligé chez la pédiatre. Alors, mon garçon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va faire un vaccin. Il va falloir être courageux. Je vais le piquer dans la cuisse. Je gère, fils. Ouais, il va falloir gérer. C'est parti ! Là, on attend le bus pour traverser tout Paris, de Charles de Gaulle à Orly, réenregistrer nos bagages, et tout ça en moins de 3 heures de temps. Ça va être chaud patate. Ah, c'est où, bordel ? À 8, à 8, go ! On y est presque ! On y est presque ! Et voilà. Le plus dur reflet, je crois, là. Il y a des croissants sur la tube. Bon, tout ça, maintenant ! Allez, enfants ! Filez les galères ! À nous la plage paradisiaque ! Wouhou ! Petit détail les gars, si vous planifiez des vacances au Caraïbes, faites le hors de la saison des kiffons. Bon, la pluie c'est comme n'importe quelle galère que vous traversez avec votre enfant. Ça finira bien par s'arrêter. Et là, première étape découverte de votre petit coin paradis. Mais vous allez voir que très vite, vos réflexes de super papa vont prendre le dessus. Ouais, je sais, les lunettes, elles sont trop pourries. J'ai oublié les miennes dans la nuance, c'est pour ça. Attention, danger de noyade. Risque de chute. Attention, danger, 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 danger. Attention, risque de chute. Eh les gars, c'est les vacances, détendez-vous un petit peu. Profitez par exemple de la sieste de vos enfants pour vous retrouver un peu avec votre femme. Vous savez, c'est cette colocatrice hyper sexy avec qui vous survivez dans un appartement depuis que votre petit est arrivé. Attention, risque de chute. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Ça va mon loulou ? C'était moins une. Bon, si comme moi, votre enfant vous a pourri le coup de la piscine, imaginez autre chose. Partez à l'aventure, je ne sais pas. On m'a parlé d'une île et d'une plage de légende. Tout est là, dans le journal de père. Et pour vous, les enfants, je vais la trouver. Vous êtes des aventuriers ! Ouais ! Bon, c'est pas Indiana Jones, ça. Mais quand même. Je traverserai la jungle interdite. Je braverai tous les dangers. Pour vous. Car si l'aventure avait un nom... Elle est où cette plage ? Elle s'appellerait... Super Papa. Bon, après tu peux aussi utiliser Google Maps. Ça sera toujours plus facile qu'avec un vieux journal tout pourri pour trouver ta plage. Je dis ça, je dis rien. Alors là, je vous ferai bien un petit tribute aux pirates des Caraïbes, tu vois. Mais bon. Je te préviens, si tu prends ton costume de pirate, je divorce. J'ai dû choisir, là. Non, non, t'inquiète. Mais elle a raison, ma petite femme. Les Super Papas, c'était une vraie belle aventure. Je crois que c'est le moment où je retrouve ma famille, là. Hors caméra. Allez, ciao. Non, mais tu peux pas finir comme ça. Ah bon ? Donc toi, après 10 épisodes, tu veux sécher tout le monde d'un seul coup, quoi. Faut que je fasse quoi, du coup ? Ah bah, je sais pas, moi. Tu finis en beauté. La montée émotionnelle, le climax... C'est un petit peu les bases de la dramaturgie, quand même. Alors, je dois quand même vous avouer que pendant très longtemps, je savais pas du tout comment j'allais finir cette série. Parce qu'être parent, c'est un petit peu pour la vie, quoi. Puis un matin, tu te réveilles et tu prépares le premier ananas d'anniversaire de ton fils. J'ai pas trouvé de gâteau, c'est pour ça. Alors, lui, il comprend rien. Mais toi... Toi, tu souffles la bougie à sa place. Et tu te revois lui donner son premier biberon. Un an plus tôt. Tu te dis qu'il a sacrément changé depuis. Que tout est passé tellement vite. Trop vite. Que oui, c'est vrai. Des galères, y'en a eu. Plein. Parce que... Mais non. Mais quand tu vois ton enfant te sourire... Bon. À tomber le tout. Ça te gonfle le cœur d'un truc tellement énorme... Que tu pourrais t'évaloir. Tu te dis que la vie est trop courte pour passer à côté de l'essentiel. Tu regardes tes enfants pousser en même temps que tes cheveux blancs. Et ça fout les jetons. Et en même temps... Ça te connecte d'un seul con. À qui t'es vraiment. Et là, tu te dis, pourquoi on n'en ferait pas un troisième, tiens ? Non mais ça va pas la tête ou quoi ? Et puis un jour, quand tu t'y attendras le moins, il te fera le plus beau de tous les cadeaux. Il pointera son p'tit Alex sur toi. Et il t'appellera Papa. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501